Bonjour les scrappeurs et scrappeuses, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo calendrier de l'Avent J'ai terminé le calendrier que je voulais faire pour ma fille Donc j'ai utilisé deux blocs de chez Action Donc j'ai utilisé ce bloc-ci qui était sorti je crois l'année dernière Parce que j'ai bien aimé c'était les chiffres Je vais vous mettre une vidéo, je vais vous présenter un petit peu le bloc Donc ce que je vais utiliser pour faire c'est Hop 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 je cherche la page qui m'a inspiré C'est cette page là Parce que j'ai bien aimé le fait que Voilà je l'ai de toute manière hop on va sortir tout de suite Voilà j'ai bien aimé le fait Que les numéros soient dans des cadres mais à des tailles différentes Voilà je voulais pas faire le classique Avec toutes les boîtes de la même taille avec celui là Je me dis peut-être pour une autre saison Je vais le garder de toute manière ou pour autre chose On ne sait jamais Donc je voulais faire celui là Avec des boîtes complètement différentes Comme ça les petits cadeaux qu'elle aura dedans Elle ne pourra pas savoir si c'est un grand petit Il y aura vraiment Donc ça va prendre pas mal de temps je le sais Parce qu'il faut que je mesure à chaque fois Pour les boîtes Et j'ai utilisé celui-ci aussi Voilà ça c'était il y a deux ans trois ans Je ne sais plus depuis quand j'ai ce bloc Et bon il y avait des couleurs qui pouvaient se marier pas trop mal Avec ce bloc ci Donc voilà c'est celui-là que j'ai utilisé Je vous le présente Dans un premier temps Et au fur et à mesure des explications Je pense que je vais vous inclure La construction de ce que j'ai fait Mais pas de tout Parce que c'était assez long quand même à faire J'ai mis plusieurs week-ends à le faire Et donc voilà Donc voilà la présentation Donc c'est comme un livre On va dire ça moi je le présente comme un livre Donc ici du coup vous voyez J'ai utilisé le même papier Là j'ai mis un ruban Ici Et ici c'est le même Qui Vous allez le revoir Il y a un rappel après Ici c'était une carte Et encore Hop Hop J'enlève peut-être la colle Ce serait bien Voilà Donc ici J'ai juste collé Une carte D'une des collections Et deux Deux petites décorations bois Que j'avais Qui Celles-ci Ne sont pas de chez Action C'est le seul matériel Qui ne vient pas de chez Action C'est le bois Le reste Le reste vraiment C'est que du Action Voilà Donc ici Hop Voilà Après c'est un peu dans le même principe Que les Bah la particularité Voilà J'ai mis le même Un ruban ici Et ici Vous voyez Hop Voilà Donc La particularité De mon calendrier C'est du coup C'est la taille des boîtes Elles sont toutes différentes Ou quasiment toutes différentes Il y en a peut-être une ou deux Qui se ressemblent Mais Elles sont toutes différentes Et du coup Alors vous voyez Il y en a qui sont un peu Qui ne se ferment pas très bien Bon Il faut que je le remplisse encore Le calendrier Après j'ai utilisé justement Les papiers de la collection Pour faire les boîtes Je n'ai pas voulu faire Une boîte unie Toutes pareilles Blanches Ou rouges Ou craft Ou autre Je trouvais ça Sans pas aussi De colonnes Que ce soit Colorées À la vue Et du coup Les petits rubans Vous voyez C'est les mêmes rubans Là c'est le ruban celui-ci Il y a le rappel ici C'est le même que j'ai utilisé C'est des rubans Que j'avais trouvé Chez Action aussi Je ne sais plus quand Ça fait un petit moment Que je les avais là Dans mes La boîte à rubans Ah tiens Ça peut Être très très bien Pour la collection Donc ici Du coup c'est un papier aussi Où je voulais garder ce texte là Je vais vous expliquer Un petit peu Les boîtes Que je vais faire Comme je vous ai indiqué Et on va en fabriquer Une ensemble Donc Je vais faire des boîtes Comme je disais Selon les tailles Des étiquettes Donc là il y en a plusieurs Il me reste quelques-unes On a fait plusieurs déjà De boîtes Et du coup La profondeur des boîtes Elle est De 4 ou de 5 cm Voici une Que j'ai faite Pour la boîte Numéro 7 Bon je vais un petit peu louper Mais bon Ça va aller Donc les boîtes La profondeur Les boîtes Je vais les faire comme ceci Elles vont s'ouvrir S'ouvrir comme ceci Hop Vers le bas Parce que je sais que ma fille Est un peu maladroite Et du coup Si je fais l'ouverture Comme ça Si je fais l'ouverture Qui se fait vers le haut Ce qu'il y a dedans Peut-être Elle va le faire tomber Ça va se casser Ou des choses comme ça Donc si je fais comme ça Du coup Il y a toujours Le réceptacle des choses Donc Ça va s'ouvrir vers le bas Et donc la profondeur Comme je disais La profondeur des boîtes C'est Il va y avoir deux Deux profondeurs C'est ou du 5 cm Ou du 4 cm C'est pour Optimiser l'utilisation du papier Parce qu'il y a des boîtes Les étiquettes Les étiquettes sont plus petites Et tout Donc Voilà Pour ne pas trop Voilà Pour pouvoir optimiser ça Donc en gros Voilà Ça va être comme ça Avec l'étiquette dessus Et ici Je vais mettre le ruban Par la suite Et du coup Au bruit-grasse Tu parles vraiment Donc voilà On va en faire une Ensemble Donc je me suis fait Deux schémas Parce que à chaque fois Pour calculer les mesures A chaque fois C'est embêtant Donc là j'ai le schéma Avec la profondeur de 4 Et le schéma Avec la profondeur de 5 Et à chaque fois Je remesure L'étiquette Alors on va faire une On va prendre une grande Comme ça c'est plus facile On va prendre celle-ci Donc On va faire La profondeur de 5 Pour ça Ou de 4 On va faire la profondeur de 4 Pour celle-ci Donc je reprends La profondeur de 4 Je sais que l'ouverture C'est comme ça Donc ici Je mesure Ça fait 9 Je rajoute 1 centimètre Pour pouvoir après Centrer Et ma gomme Elle est ouf 9 Donc on ne sait pas On va en faire 10 Ici Et sur les côtés Du coup c'est 6 et demi On fait du 7 Alors Ça hop Et du coup Je prends Dans la collection Je prends Papier suivant Qu'il y a Voilà Je vais le faire Suivant Pour découper Je ne sais pas Si vous allez voir Les traits Donc j'ai mes marquages Ici du coup Je Hop Je mets Parce que ma boîte Elle est comme ça Sinon je me trompe Ici on voit les marquages Donc je découpe Ça Ce qui est là Je découpe là La même chose de côté Je découpe ça Et je découpe Ce qui est là Ce qui est là Ce qui est là Et je fais des entailles Là Pour pouvoir plier Donc voilà Hop Ici donc Ma boîte Là Hop Ici Là Les plis Et là Les plis Et le plis Donc hop Quand je forme Ma boîte Ça fait comme ça Tac Tac Là Les rebords ici Ils vont être collés Tac 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 Et là On a le couvercle Hop Et on a La formation Une boîte à rectangle Hop Du coup Là Ça va bien Hop Donc Maintenant Je colle là Je mets des pinces Et j'attends que ça sèche Donc je vous présente Deux Boîtes Du Calendrier De l'avant terminé Donc Donc à chaque fois J'ai à peu près adapté Comme je vous avais dit La La taille de la boîte Par rapport aux cartes Voilà Donc Voilà Celle-ci comme ça Hop J'ai du mal un petit peu Voilà Celle-ci elle a un petit peu Mal à le faire Mais ça devrait le faire Donc ici du coup J'ai mis un petit ruban Collé Donc là J'ai mis un peu A chaque fois Pour coller le ruban J'ai utilisé le pistolet à colle Bon Celle-ci elle a un peu C'est pas la manière Que je vous ai montré Mais bon C'est pas très gênant Voilà Il y a des petits défauts Sur les boîtes Mais bon C'est pas Voilà Je me dis C'est pour un petit mois Ça va décorer la maison Et du coup Je sais pas si je vous l'ai dit Du coup Il y en a qui La profondeur A peu près De chaque boîte C'est 5 cm Pardon Donc je ne sais plus Si je vous l'ai dit Mais la profondeur Des boîtes Il y en a La profondeur C'est 5 cm Et d'autres 4 cm Je sais pas si vous voyez Voilà Donc je pense Ça va faire un peu Un petit Un petit jeu Ça va être Je pense du relief Et tout Je pense que ça va Rendre bien Donc voilà Donc les boîtes Il y a celle-ci Il y en a des plus petites Comme ça Donc voilà Il y a du ruban Un peu que j'ai utilisé Pour mixer le tout Voilà Vous avez Vous avez plusieurs boîtes Je pense que vous voyez Déjà là Je sais pas si ça se voit Mais voilà Donc de toute manière Je Voilà Les boîtes finies Voilà Et du coup maintenant On va passer A la structure Donc J'ai commencé Par faire les boîtes Pour pouvoir après Adapter Ma structure Aux quantités de boîtes C'est à dire J'ai essayé de Prendre plusieurs boîtes Définies Tac 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 J'ai présenté Je voulais pas Instruire 30-30 Parce que après Je me dis Avec le papier Pour recouvrir le carton Ça va être compliqué Donc je me suis Hop Je fais mes boîtes Et comme ça Je vais pouvoir trouver La taille de ma structure C'est comme ça Que j'ai fait Donc J'ai choisi De la faire Après les boîtes Pour pouvoir dimensionner Ma structure J'ai utilisé Comme carton Ou cartonnette Les chutes Ou l'arrière Des blocs Action C'est un peu souple Mais je pense Que ça Ça peut être bien Pour la structure Donc J'ai choisi De faire La structure Elle va mesurer Donc les cartons On va mesurer 27,5 Sur 25,5 27,5 Étant la hauteur Donc là J'en ai donc 2 Et la tranche Donc la largeur Est de 11 Comme la profondeur Des boîtes Est de 5 Donc il y a des boîtes De deux côtés Bien sûr Donc ça va faire 10 Et je me suis dit Bon c'est un peu juste Je me dis Ça va être Peut-être serré Je préfère Voilà Mettre 11 Et au moins Je suis sûre De bien Et de bien Et pas être Collé Collé Que ce soit Trop serré Donc là Ça va être la structure J'ai commencé Après découper La couverture Qui va être Avec ces papiers Là Donc là Les papiers Ceux-là Je les ai pas du tout Découpés C'est 30,5 Sur 30,5 Je pense que Hop Parce que bien sûr Je vais recouvrir Si on prend ça C'est presque Ça devrait être bon Donc voilà Donc là-dessus Je vais centrer ça Je vais coller là-dessus Et pour la tranche Donc j'ai choisi 15,5 Alors La largeur ici 15,5 Ça 15,5 La tranche Et voilà 15,5 C'est pas comme ça Je vais coller Ça Ça va être La tranche Ça va être Par ailleurs Vous voyez Ça reste bien Donc la tranche C'est que ça Ça va être De ce côté-là La structure C'est ça Je vais laisser En 3,4 Millimètres Entre là Pour pouvoir plier bien Du coup Ça, ça va être Recoût Faire un petit Tranche Sur le côté Je pense que Je vais mettre Un petit ruban Que j'ai utilisé Je vais voir ça après Donc Je passe Déjà Au montage De cette partie-là Et l'intérieur J'ai choisi J'ai choisi De mettre A l'intérieur Je vais mettre Ça Donc quand on ouvre Je vais laisser Ça au milieu Pour que ça Se voit Et je pense Que du coup Je vais finir Avec De décolleter Ce papier-là De manière Après Il y a Toutes les boîtes Qui seront dessus Donc on n'aura pas Bon chaud Sur ces papiers Donc je passe Au montage De la structure Hors caméra Parce que Sinon je pense Que Je ne serai pas Cadrée Quand je vais monter J'ai une petite table Donc ça C'est un peu compliqué Et je vous montre La structure A la fin Je pense Que faire une structure Vous savez Je ne sais pas Voilà C'est collé On va dire Je vais tout coller Je vais faire des rabats Je vous expliquerai Les rabats Ou je vous montrerai Peut-être Des petits Les rabats Et dès que c'est monté Je vous montre ça Voici la structure Du coup Pour le calendrier L'avant Donc je vous avais donné Les mesures Tout à l'heure Donc voilà J'ai mis un papier ici J'ai mis Un Du ruban Collé La tranche ici Avec ce papier De coup De l'autre côté C'est le même Ici Hop Et du coup A l'intérieur J'ai mis du coup Deux rubans ici Pour l'attacher Et l'intérieur Ici Collé Deux papiers Je voulais qu'il y ait Le Merry Christmas And Happy New Year Au milieu Comme ça Quand on va ouvrir Ici On va coller Toutes les boîtes Et quand on va ouvrir Du coup On voit On inscrit ça Je trouvais ça sympathique Donc voilà Là Là ça gondole Un tout petit peu Mais bon Comme il y aura Il y aura sûrement Des boîtes Là Je vais voir Comment je m'organise Oui Je pense qu'il y aura Des boîtes Donc ça ne se verra pas trop Ça ne se verra pas trop Je vous fous Bon Après là ça Je me suis trompée Dans le sens Du coup Pour couper le papier Le motif est à l'envers Mais bon C'est plus pour la couverture Pour qu'il y ait Les mêmes motifs Mais bon Il y aura les boîtes dessus C'est pas très 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 gênant Donc voilà Donc maintenant On va passer au collage De toutes les boîtes Et du coup Le calendrier de l'avant Sera fini Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Bye bye Scrapez bien